C'est dans le New England Journal of Medicine qu'un article a rapporté cette semaine le résultat d'un essai vaccinal chez 20 volontaires non porteurs du virus Ebola. 10 d'entre eux, ceux qui avaient reçu la plus forte dose du vaccin, ont développé une réaction immunitaire, ce qui veut dire que le vaccin est efficace. C'est donc un espoir pour la communauté médicale. C'est un vaccin qui est un vaccin moderne, qui utilise une partie du virus Ebola, et donc pas le virus lui-même, et donc sans risque de transmettre la maladie, mais qui confère l'acquisition d'une immunité qui pourrait être protectrice. Tout ceci est très préliminaire, et de la mise au point d'un vaccin qui pourrait être efficace, la mise en place d'un plan de vaccination à grande échelle, là, il n'y a même pas à franchir, qui relève d'une stratégie qui, à ce jour, je crois, n'est pas établie. Et la priorité, selon le professeur Marchoux, c'est d'aider ces pays touchés par l'épidémie. A l'heure actuelle, 15 351 cas et 5 459 décès en Sierra Leone, en Guinée ou au Libéria, où le virus s'est propagé, alors que ces pays sont en plein boom démographique. Ils ont doublé leur population en 30 ans et totalement désorganisés sur le plan sanitaire. Ici, en revanche, et dans les pays occidentaux en général, il est peu probable, malgré ce que l'on peut croire, que le virus se propage, ni même entre sur le territoire. Je peux comprendre qu'on puisse en avoir peur avec les images qu'on en donne, mais c'est dérésodable malgré tout. Le virus se transmet à partir du moment où le sujet est malade, donc identifié comme malade. Et quand il est malade, il a de la fièvre, il vomit, il a de la diarrhée, et c'est un patient qui ne va pas traîner dans la rue et encore moins dans les bus. Et si Ebola reste un drame sans précédent en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le paludisme tue encore un enfant chaque minute sur ce continent africain. Des drames auxquels nous, occidentaux, avons tendance à nous habituer.